Hello ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui je crois est un petit peu attendue. Comme vous savez, j'ai passé 5 semaines au Vietnam, j'ai fait des vlogs, etc. Et c'est vrai que j'avais pas mal de questions sur Insta, de personnes qui me demandaient qu'est-ce que tu me recommandes de faire, qu'est-ce que t'as adoré, qu'est-ce que t'as détesté, quel est ton budget et tout. Donc je vous dis tout dans cette vidéo, je vais essayer d'être concise, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Ce que j'ai adoré au Vietnam, c'est la gentillesse des gens, ils étaient tellement accueillants. Ensuite, la nourriture, tu manges trop bien pour vraiment pas cher. A savoir, de manière générale, le Vietnam c'est vraiment un pays pas cher du tout, donc tu manges très bien pour pas cher et ça, on adore, vraiment. Ensuite, ce que j'ai adoré, c'est bien évidemment la diversité des paysages, c'est que tu as à la fois des monuments historiques, le Vietnam a une histoire quand même assez lourde, donc tant au niveau des monuments, des paysages, mais t'as également des stations balnéaires, donc à la fois tu peux avoir un rip assez soutenu quand tu fais quelques villes, mais tu peux aller dans d'autres villes, te détendre au bord de la plage. Je suis partie au mois d'octobre, donc à cheval sur octobre et novembre, c'était pas forcément la meilleure période, mais... Enfin, c'est pas la meilleure période où aller au Vietnam, mais moi j'ai adoré parce que du coup, il n'y avait pas trop de monde, c'était encore moins cher que d'habitude. Franchement, on a eu de la chance au niveau du temps. Sur 5 semaines, je pense qu'on a eu de la pluie, 3-4 jours, donc franchement ça va. Si ce n'est un peu plus, mais honnêtement ça va, parce qu'on n'était pas à la meilleure période. Et ce que j'ai adoré, c'est surtout que tu te sens en sécurité. Et ça, c'est vraiment un bonheur, c'est un plaisir. Tu peux laisser tes affaires sans trop te soucier, tu peux rentrer tard le soir toute seule sans trop t'inquiéter. Après, bien évidemment, il faut toujours prendre tes précautions. Enfin, partout dans le monde, j'ai envie de te dire, même dans un pays safe, on va dire, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ne laissez pas votre liasse de billets à la vue de tous. Je sais que ça peut paraître logique, parce qu'en France, on est habitué à tout cacher, mais moi j'avoue que je me sentais tellement en sécurité que je laissais tout, comme ça. En mode, allez-y, prenez ! Il n'y a pas de choses que je n'ai pas aimées au Vietnam. Un truc vraiment que je tiens à préciser, c'est que c'est d'une facilité de voyager au Vietnam, mais d'une facilité. Tout est simple, ils sont bien organisés, tu ne risques pas de te faire arnaquer. Enfin, vraiment, c'est un voyage serein. J'ai fait les Philippines après, je peux vraiment vous dire que c'est d'une facilité, le Vietnam. Alors après, c'est immense, voilà, il ne faut pas s'attendre. En deux semaines, à faire tout le Vietnam, ce n'est pas possible. Moi, j'ai fait cinq semaines et je n'ai pas tout fait. Et on bougeait tous les deux, trois jours. Mais c'est facile d'un point de vue organisation, tu peux tout faire en last minute. Tu auras toujours un hôtel avec un bon rapport qualité-prix. Tu trouveras toujours un moyen de transport. Là-bas, le moyen le plus utilisé, on va dire, entre les villes, ce sont les sleeping bus. D'ailleurs, des fois, je me suis faite quelques frayeurs, parce qu'ils roulent comme des malades. Je veux dire quand même, à vous préciser, franchement, s'il y a un point négatif, c'est ça, c'est que quand tu prends des bus couchettes, il faut t'attendre à ce qu'ils conduisent n'importe comment. Voilà, mais a priori, il n'y a pas d'accident. En tout cas, très très peu d'accident. Donc, si ça peut vous rassurer, je préfère vous prévenir que ça bouge un petit peu dans les sleeping bus. Après, je pense que ça dépend lesquels tu prends, mais j'en ai quand même pris pas mal. Mais voilà, globalement, mon avis est très positif sur le Vietnam. Je vais vous dire, du coup, mon itinéraire rapidement, si ça vous intéresse. Mais encore une fois, je vous invite à regarder mes vlogs si vous tombez sur ma chaîne et que vous me découvrez sur cette vidéo, parce que je donne plus de détails. Mais en clair, j'ai commencé par Hanoi, puisque j'ai atterri à Hanoi. En grande majorité, je pense que vous allez atterrir à Hanoi, à part si vous venez du Cambodge et que vous faites la frontière terrestre, ou le Laos et que vous arrivez par le nord du Vietnam. Mais Hanoi, en général, c'est vraiment la ville où tu as atterri. J'ai adoré l'ambiance de cette ville parce que c'était mes premiers pas en Asie. Je n'avais jamais fait de pays d'Asie de ma vie. Donc, tu arrives à Hanoi, tu es vraiment plongé dans l'ambiance, dans la culture. Tu as énormément de monuments à visiter. Tu as des musées qui sont très intéressants, qui te permettent d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du Vietnam. Donc oui, Hanoi, gros coup de cœur. Par contre, Hanoi, c'est une ville très 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 polluée. Je tiens à le préciser, j'ai eu trop mal au poumon, première fois que ça m'arrive. Mais Hanoi, vraiment trop bien. Si tu n'as pas envie de faire une croisière de deux jours sur la Baie d'Along et que tu as envie d'aller sur une île, tu as l'île de Cadba et de l'île de Cadba, tu peux faire une excursion d'une journée sur la Baie d'Along. Franchement, trop sympa. Moi, j'ai adoré. Encore une fois, on a eu un très beau temps, donc on a eu beaucoup de chance. C'est vraiment une journée mémorable de mon voyage. C'était trop bien. En plus, j'avais rencontré des Françaises. Donc, c'était cool. Je te recommande de faire soit la NB, soit la Baie d'Along. C'est vraiment, je pense, un incontournable au Vietnam. Même si ce n'est pas dans mon top 5 des destinations, je pense, au Vietnam. J'ai adoré et pour moi, c'est à faire. Je me permets de rajouter dans mon trip la Adjang Loop. Je ne l'ai pas faite, mais j'ai entendu tellement de retours positifs que je me dois de l'ajouter dans mon itinéraire, même si je ne suis pas allée. Parce que c'est vraiment dans le top 1 des gens que je croise au Vietnam. Donc, vraiment, je pense qu'il faut le faire. En fait, c'est un trip de 2-3 jours sur une moto ou un scooter. Tu as des gens qui conduisent pour toi. C'est un sacré budget. Je crois qu'en moyenne, c'est 150 ou 170 euros par personne. Peut-être un peu moins. Ça dépend des agences et je ne me souviens plus trop. Mais en fait, tu as le logement et la nourriture de compris dedans. Et donc, en fait, tu vas dans les rizières en scooter. Et apparemment, c'est incroyable. J'ai vu des photos. C'est magnifique. J'avoue que c'est un petit regret de ne pas avoir fait la Adjang Loop. Mais si un jour, je vais au Laos, je sais que je pourrais y aller puisque c'est dans le nord du Vietnam. Ensuite, on est allé à Sapa. Donc Sapa, c'est vraiment aussi un incontournable du Vietnam. Moi, j'ai été très déçue. J'ai fait un vlog à ce sujet. Enfin, j'ai vlogué à ce moment-là parce qu'on n'était pas à la bonne saison. Le riz était récolté. Donc, ce n'était pas aussi vert que sur les photos. Renseigne-toi pour y aller à la meilleure saison. Et en plus, il pleuvait. On devait faire un trek qui a été annulé. Mais je pense vraiment que dans d'autres conditions, ça aurait été incroyable parce que tu as des très beaux treks à faire. En plus, nous, on a été déçus par le guide. Et tu as des petits villages aussi à Sapa qui sont très sympas. Ensuite, on est allé à Ninh Binh. Gros couqueur. Franchement, c'est dans mon top 5 des destinations au Vietnam. Tu te sens trop bien. En fait, c'est une petite ville. Du coup, tu peux te déplacer à pied même si tu as d'autres choses à faire un peu plus loin. Et là, il faut prendre un scout ou une voiture. C'est vraiment à faire. Tu as un site. Je vous le mettrai là. Ici, je ne sais plus le nom. Un site avec plein de temples. Incroyable. C'était fou. Tant au niveau des monuments, des temples ou des paysages. C'est trop trop bien. D'ailleurs, on appelle cette ville la Bédalong terrestre. Et c'est vrai que ça y ressemble. Donc voilà, je te conseille d'aller à Ninh Binh. Ensuite, nous sommes allés à Hue. Alors moi, je n'ai pas trop aimé la ville. Il y en a qui adorent. Il faut aimer l'histoire parce que tu as la Cité Impériale à visiter. En fait, il ne faisait que pleuvoir. Donc je pense que ça n'a pas aidé à ce que j'apprécie la ville. Mais voilà, on y est allé. Je pense que si tu es passionnée d'histoire ou même que ça t'intéresse, je pense que c'est un incontournable. De toute façon, je vois cette ville dans tous les guides. Mais voilà, si tu veux mon ressenti personnel, je n'ai pas apprécié. Mais typiquement, j'étais avec mon père qui a adoré. Ensuite, on a fait Danang. Alors Danang, c'est une station balnéaire. C'est un petit peu un petit Miami. Voilà, si je peux me permettre de faire la comparaison. C'est une station balnéaire. Donc tu as des plages, tu as plein de petits restaurants, des bars. Donc c'est sympa. Si tu recherches une station balnéaire... Ah oui, il faut que je vous parle de ce parc d'attraction. Très décevant. En fait, je pense que vous connaissez ce pont, cette photo. Et ce pont-là se trouve dans un parc d'attraction. En fait, c'est un petit village français. Ce qui est impressionnant, c'est la montée en téléphérique. Parce que tu montes très haut. J'avais le vertige. Mais c'est très beau. Tu as des sculptures dans les roches. Donc c'est sympa. Je ne dirais pas que je regrette parce qu'au moins je l'ai fait. Et j'ai vu ce que ça donnait. Mais franchement, c'est décevant. Le pont, apparemment, il est tout le temps dans la brume, dans les nuages. Donc en fait, ce que tu vois en photo et ce que tu vois dans la réalité, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est un petit village français. Les attractions, elles sont pourries. Donc voilà, pour moi, 35 euros, ça ne vaut pas le coup. Je ne te recommanderais pas d'aller à Danone pour faire ce parc d'attraction. Parce que tu vas être très déçu. Donc voilà, au moins tu es prévenu. Parce que moi, quand j'avais vu la photo du pont, j'étais là. Mais je veux trop y aller et tout. Ça s'appelle le Golden Bridge. Pas du tout. Ensuite, nous sommes allés à Dalat. J'ai vraiment adoré cette ville. Parce qu'on a eu un guide incroyable. J'ai vlogué. Donc je vous invite à aller voir ce vlog. Je vous ai mis le nom du guide, etc. Donc je ne vais pas plus m'étaler. Mais j'ai vraiment adoré Dalat. En plus, c'est dans les montagnes. Donc il fait un peu moins chaud. Donc ça fait plaisir. On est allé à Ho Chi Minh. Donc anciennement Saigon. C'est fou quand tu arrives dans cette ville. Parce que tu te dis, waouh, comment est-ce qu'une ville aussi développée peut exister au Vietnam. Mais c'est impressionnant. Ça bouge énormément. Tu as des bons musées à faire. Tu as énormément de choses à faire en soi. Le seul bémol, c'est que c'est très grand. Et du coup, tu ne peux pas tout faire à pied. Tu dois souvent prendre soit un scout. Enfin, je ne te conseillerais pas de conduire un scout dans la ville. Mais voilà, tu as grab. Donc voilà, soit tu prends un taxi et tout pour te déplacer. Mais sinon, franchement, très sympa Ho Chi Minh. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a fait le Delta du Mekong. Pareil, j'ai fait un vlog à ce sujet. Franchement, c'est pour moi un incontournable. Je vous recommande d'aller à Bentré. C'est trop beau. Il y a plein de cocotiers. Il y a une balade à vélo à faire qui est trop trop bien. Et si tu souhaites faire un marché flottant, je te recommande d'aller à Long Zuyen. C'est un souvenir vraiment mémorable. Vraiment, le Delta du Mekong, c'est à faire si tu vas au Vietnam. Je sais que Ho Chi Minh, il propose des excursions aller-retour. Nous, on y a passé 4-5 jours parce qu'on voulait quand même bien visiter le Delta du Mekong. Mais voilà, tu peux très bien y aller une ou deux journées. Il y a beaucoup d'excursions qui sont organisées d'ailleurs. Après, je trouve que ce n'est pas donné. Nous, on l'a fait par nous-mêmes. Mais à savoir que si tu vas au Delta du Mekong, c'est compliqué de se déplacer entre les villes. Parce qu'au Vietnam, tu as l'application grave. Donc à chaque fois, on prenait des taxis ou des bus. Donc trop pratique. Mais dans le Delta du Mekong, pour te déplacer, ce n'est pas évident. Donc c'est vrai que si c'était à refaire, peut-être qu'on prendrait un circuit déjà tout fait pour éviter de galérer. J'ai oublié de vous dire, mais après Danang, on est allé à Hoi An parce que c'est juste en dessous. Et moi, j'ai adoré. C'est une petite ville trop sympa. Voilà, c'est assez petit. Et du coup, tu as plein de petits restos, plein de bars. Des fois, tu as des lanternes sur l'eau. Donc c'est très mignon le soir. Tu as même des plages. Nous, on a pu, depuis le centre, aller à la plage en vélo. Et c'était trop bien. Donc pareil, ça te fait une petite pause. Et ensuite, on a fait Muiné après Dala. Franchement, Muiné, je ne comprends pas. Je trouve que c'est surcoté. Certes, tu as des plages. C'est très balnéaire du coup. Mais pas dingue. Tu as des dunes aussi à voir. Mais rien de fou. Vraiment, si tu n'y vas pas, tu ne vas rien louper. Donc, pour terminer sur les destinations qu'on a fait au Vietnam, on a fait l'île de Phu Kok. Donc, c'est une île qui est en dessous le Cambodge, mais qui appartient au Vietnam. Donc, nous, on y est allé en ferry. Mais je crois que tu peux... Je crois qu'il y a un aéroport. Oui, c'est même sûr. Tu peux y aller en avion. Mais bon, nous, on a préféré prendre le ferry. Franchement, c'est assez rapide. Et la traversée se passe très bien. On a adoré Phu Kok. C'est une île paradisiaque. Vraiment pas chère. En fait, tu peux vraiment te faire plaisir sans trop dépenser. Tu as des excursions prévues en bateau. Tu arrives sur des plages magnifiques. Même sur l'île principale. Pas besoin de faire des excursions. Franchement, c'est trop bien. Nous, on a loué des scooters. Et on a fait le tour de l'île. On a pu aller sur la plage où il y avait les étoiles de mer. Vraiment coup de cœur sur cette île. Donc, voilà un petit peu notre itinéraire au Vietnam. Et mon avis sur chaque ville. J'ai essayé d'être assez concise et tout. Mais au moins, tu as mon avis sur l'ensemble des villes qu'on a pu faire. Concernant le budget, du coup, pour les visites, j'ai dépensé 230 euros pour 5 semaines. Ce qui fait à peu près 8 euros par jour. Donc, voilà. Franchement, on ne s'est pas du tout privé concernant les guides, les musées, etc. Parce qu'on était aussi là pour apprendre la culture du Vietnam et son histoire. Ensuite, au niveau du logement. Franchement, on a fait fort parce qu'on a dépensé par jour 7 euros. Sachant qu'on ne s'est pas privé non plus. Alors, on n'était pas dans des hôtels de luxe. Mais on avait un très bon rapport qualité-prix. Si vous avez regardé mes vlogs, vous l'avez vu. On était dans des bons hôtels. Par exemple, à Phucoc, on a pris un très bon hôtel. Au niveau du transport. Et là, c'est l'un des plus gros budgets. On en a eu pour 250 euros. Ce qui fait à peu près 8 euros par jour. Ce qu'il faut savoir, comme je vous disais, c'est que les villes... Enfin, le Vietnam, c'est énorme. Et du coup, entre chaque ville, t'as à peu près 6-8 heures de bus. Voire 12 des fois. Donc, forcément, en moyenne, ton ticket de bus, tu vas le payer 20 euros, 25 euros. Bon, bien évidemment, c'est un bus couchette. Donc, franchement, t'es très très bien au niveau confort. Mais c'est à prendre en compte. Et surtout, nous, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas osé louer des taxis. Non, on n'a pas osé louer des scooters. Donc, on a souvent pris des taxis. Après, on était 3. Donc, divisé par 3. C'était quand même rentable. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment dépenser un minimum, je te recommande de louer un scooter. Ça te coûtera moins cher. Je trouve que c'est assez compliqué de partager son budget parce que ça dépend vraiment de ce que tu vas faire, etc. Au niveau de la nourriture, honnêtement, c'est trop subjectif. Moi, par exemple, j'en ai eu pour 7 euros par jour. Mon père en a eu pour peut-être 11 euros par jour. Ça dépend si tu vas dans des restaurants locaux, dans des petits boui-bouis. Tu peux très bien manger pour pas cher. Par exemple, le banh mi, qui est l'une des spécialités au Vietnam, c'est 50 centimes, voire 1 euro, voire 1,50 euro max. Donc, c'est vraiment rien. Donc, voilà. Mais au niveau nourriture, ne t'inquiète pas. Tu pourras te faire plaisir pour pas très cher. Donc, voilà mon petit budget concernant le Vietnam. Après, c'est approximatif. Il y en a qui vont en avoir pour moins cher, d'autres pour plus cher. Mais globalement, c'est un pays qui reste très accessible pour nous, les touristes et les Français, notamment. Si vous êtes déjà allé au Vietnam, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ressenti, ce que vous avez adoré, ce que vous avez moins apprécié. Parce que les gens aiment bien aussi lire les commentaires. Donc, voilà. Ça peut enrichir ma vidéo également. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le Cambodge et les Philippines, puisque j'y ai passé aussi pas mal de temps. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz